Et en fait, le miracle, c'est qu'on peut parler à tout le monde si on parle du tronc commun qui nous rassemble. On a un tronc tellement commun ensemble, et en fait, ces gens-là, ils ont une soif, ils veulent comprendre. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau livre, Amin Seghoula, le pourquoi du peuple d'Israël, ou le secret de sa pérennité. Et nous sommes très heureux de recevoir son auteur, David Chawad. David, bonjour. Shalom, shalom, bonjour. Alors, on est très content de te recevoir, comme d'habitude, mais encore plus parce que ce livre, on l'attend depuis déjà très longtemps, il faut dire. Ça fait déjà longtemps que... Plus de quatre ans que tu en parles. Et à chaque fois, je te demandais, mais quand il sort, quand il sort, et voilà, c'est fait, Amin Seghoula, donc un livre. On va en parler, bien entendu, mais avant de parler de ce livre et de ce qu'il contient, comment est née cette idée de ce livre ? On va dire ça comme ça. Je n'ai jamais été quelqu'un de l'écrit depuis le bac français. Je n'ai pas été une grande réussite. Je suis plus l'homme de la parole. Ma femme dit un peu trop, d'ailleurs. Je n'ai jamais écrit. J'ai toujours été à l'aise pour parler, pour donner des conférences, pour enseigner. Mais écrire, ça n'a jamais été mon idée. Et j'enseigne depuis des années au séminaire du Mahonora. Et pendant que j'enseigne dans un cours, mon papa, Zihon Evraha, il est décédé. Et je me suis dit, bon, pour en son souvenir, je vais faire une petite brochure de résumé de cours. Alors, j'ai commencé à prendre des cours des élèves. J'ai commencé à faire des résumés. Et puis, les résumés ont grossi. Et puis, les gens m'ont dit, c'est une bonne idée. Alors, pourquoi tu n'écris pas une plus grosse brochure ? Alors, j'ai dit, je vais faire une plus grosse brochure. En bref, après quatre ans, après beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens financiers, c'est sorti un livre. Mais en fait, c'est venu bien à l'avance que ça fait des années qu'on me demande, en fait, est-ce que, voilà, quelqu'un qui est arrivé, il veut s'intéresser un petit peu ? Quelqu'un qui ne connaît rien au judaïsme ? Quelqu'un qui est déjà dedans, mais qui veut faire un peu d'ordre ? On va révéler quand même ce qu'il contient. Mais c'est quand même une grande compilation de plein de thèmes. Et en fait, tu essayes d'éclaircir chaque thème en apportant des sources, que ce soit des sources, bien sûr, de la Torah, du Talmud, des grands rabbinies, mais pas seulement aussi, puisqu'il y a aussi des philosophes, il y a aussi des humoristes. Enfin, il y a vraiment de tout. L'idée générale, c'est que, voilà, le besoin, je rencontre et j'enseigne et je guide à des centaines de personnes par an, le besoin toujours était d'avoir quelque chose, en fait, qui compile les différents sujets du peuple juif, que ce soit, encore une fois, les choses de base. Et encore une fois, pour des gens qui débutent ou des gens qui sont dedans, mais qui veulent un petit peu faire de l'ordre. Parce que tout est un petit peu, voilà, on veut dire à quelqu'un, donne-moi quelque chose qui me résume, on a du mal. Donc, le but, c'était de faire ça. Moi, je n'ai rien écrit, ce n'est pas des commentaires personnels à moi, c'est important de le dire. Mais l'intérêt, c'était de compiler, d'arranger, de mettre selon des chapitres. Et l'idée de compiler des sources juives d'un côté, et on peut mettre Pascal, Mark Twain ou Steve Jobs. Comme on dit, ce n'est pas qu'on a besoin d'avoir une confirmation de Steve Jobs ou Mark Twain, mais on est une génération aussi, on dit quoi ? Alors, Steve Jobs et Mark Twain, ils disent la même chose, ou Elon Musk, ils disent la même chose que le judaïsme. Mais oui, quand ils voient ça en face de l'autre, waouh ! Là, ils ont beaucoup plus de facilité, on va dire ça comme ça, à attraper certaines choses. Alors, on va parler un peu de ce que tu fais par écrire des livres. C'est que tu es enseignant, tu guides beaucoup, tu reçois beaucoup de groupes de jeunes juifs, et non juifs d'ailleurs. Et lorsque tu les rencontres, justement, qu'est-ce que tu remarques ? Quelles sont leurs attentes ? C'est une très bonne question, parce que je rencontre des gens très très disparates. Ça peut être un séminaire de gens qui ne viennent étudier que de la Torah pendant un an, comme j'ai dit au Mark Honora. Mais ça peut être des gens de Taglit, qui n'ont fait ni Bar Mitzvah, ni Brit Milah, qui débarquent, c'est le premier truc juif qui arrive. Et en fait, le miracle, c'est qu'on peut parler à tout le monde si on parle du tronc commun qui nous rassemble. Alors, sans devoir descendre tout au niveau des pâquerettes et faire un truc qui est édulcoré, qui n'a pas de goût, on a un tronc tellement commun ensemble. Et en fait, ces gens-là, ils ont une soif, ils veulent comprendre. Et c'est intéressant parce que j'ai pu être une semaine avec Taglit, des gens qui n'ont pas fait de Bar Mitzvah, et la semaine d'après, avec le voyage des rabbins de communauté. Et en fait, c'est les mêmes questions qui reviennent, c'est les mêmes sujets qui reviennent. L'angle, la précision des détails, elles changent. Mais en fait, ces sujets-là, on a une attente de comprendre. On est une génération aujourd'hui, on veut comprendre. Oui, mais alors, on veut comprendre, mais quand même, aujourd'hui, on est à une époque de TikTok, des réseaux sociaux, etc. Et on veut que tout aille vite. Donc, comment on arrive à lier les deux choses ? C'est exactement ça. J'ai fait pas mal de formations aux nouveaux guides qui ont fini leur diplôme et qui ont commencé à guider des groupes qu'on appelle éducatifs. Je leur ai dit aujourd'hui, si on arrive et on fait des conférences quand on guide, ça ne va pas le faire. En fait, ce qu'on a besoin, c'est d'abord de poser des questions au départ qui vraiment existent. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de créer des problèmes philosophiques qui n'existent pas pour s'affûter l'esprit. Mais on a des grandes questions qui nous travaillent. Je vais donner une grande question que tout le peuple juif, on va dire comme ça, se pose. C'est notre rôle par rapport aux nations. En France, on appelle ça le communautarisme. On se renferme. En Israël, on dit, est-ce qu'on doit être fermé sur nous-mêmes ou ouvert au monde, etc. On a un problème. Est-ce qu'on est un peuple qui se renfermons sur nous-mêmes, qui nous inquiétons de notre bien personnel, de notre monde futur, de notre bien-être ? Ou est-ce qu'on a une autre vocation qui est un peu plus large que ça ? C'est les mêmes questions sur quelqu'un qui ne connaît pas le judaïsme, qui pour lui, il a toujours vu le judaïsme comme quelque chose de très fermé, comme quelque chose qui ne lui parle pas. Et d'un autre côté, des gens qui sont dans le monde juif et qui se posent en fait la question, mais en fait, c'est quoi mon rôle ? Est-ce que je m'occupe de moi-même ? Et en fait, ces choses-là, pour pouvoir y répondre, si on commence à faire une grande conférence pendant 30 pages, ça va être compliqué. Mais par contre, si on arrive à poser les questions, à expliquer par exemple que ce soit des hommes d'affaires modernes ou que ce soit des philosophes qui nous ont encadré cette histoire-là par rapport au rôle du peuple d'Israël, à ce moment-là, si on le met de façon claire, c'est pour ça que dans ce livre-là... C'est très important de le signaler, on ne le voit pas, mais quand on ouvre le livre, il y a d'une façon visuelle déjà, il y a déjà plusieurs détails qui font que notre œil est tout de suite attiré par certaines choses. C'est ça, au début, on m'a dit, par exemple, ça ne se fait pas dans un livre de mettre des phrases soulignées. Ça ne se fait pas selon l'Académie française. Je ne sais pas ce que dit l'Académie française, mais l'Académie française, elle ne connaît pas TikTok, elle ne connaît pas Instagram. Elle ne sait pas qu'un jeune aujourd'hui, il a une minute et demie de concentration quand il voit un film et quand il voit un post, c'est qu'un second. Dans le meilleur des cas. Voilà, dans le meilleur des cas. Quand il voit un post, qu'un seconde, un petit film, c'est une minute et demie. Ça, c'est vraiment le tout. Pas forcément les jeunes, il faut bien l'avouer. Et nous, même aujourd'hui, on dit les jeunes, mais même quelqu'un qui s'habitue, on a du mal. Donc si aujourd'hui, on ne fait pas des titres, des sous-titres, on va dire comme ça, des encarts qui résument certains points ou qui posent des questions, on n'intercale pas. Une des choses que j'ai faites, c'est intercaler des histoires personnelles. Par exemple, le premier que j'ai fait, j'envoyais à beaucoup, beaucoup de personnes le manuscrit, chacun d'horizons différents, et des gens qui ont fait des groupes avec moi, m'ont dit, mais David, ce n'est pas toi. Il manque la vie, il manque les histoires, il manque même les blagues. Alors là, on m'a dit que je dirais qu'il y avait des blagues dans un livre. On m'a dit, il y a des fois des choses, des blagues, qui peuvent nous faire exprimer une idée qu'on peut expliquer 3-4 pages, on va dire comme ça, à un sujet, mais il suffit qu'on raconte une petite blague pour exprimer. Je vais vous donner un exemple, comment on met une blague ? Comment on met une blague ? Et je dis, voilà, si on explique que le judaïsme ne se bat pas contre nous-mêmes, mais qu'on considère que c'est notre nature, alors ça veut dire que si on fait quelque chose contre notre nature, ce n'est pas une punition qu'on a, mais en fait, on se punit soi-même. Alors, j'ai donné un exemple, on raconte, de deux routiers qui sont avec un camion de 4 mètres de haut, ils arrivent devant un tunnel, il n'y a pas plus que 3,50 mètres. Alors, il y en a un qui descend, il retourne au bout de deux minutes, il dit, tu peux venir, c'est bon, il n'y a pas de flic. Alors, quand on explique ça, on se dit, ah oui, alors peut-être si on fait quelque chose, ça va contre notre nature. Alors, cette petite histoire-là, encore une fois, elle peut rendre... Ou des histoires personnelles. Si je peux raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée... Avec des groupes, etc. Avec des groupes, etc. Les gens, voilà, quand j'explique par exemple aujourd'hui que les valeurs du peuple d'Israël sont des choses qui sont universelles, je raconte que, voilà, j'étais avec des députés français, on est à l'entrée de Jérusalem, et je leur dis, c'est ici que sont nées la majorité des valeurs de la République française, de la Révolution française, des droits de l'homme. Ils me regardent avec des grands yeux en me disant, mais oui, mais c'est les trois religions qui sont nées ici. On le sait, non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Je dis, les valeurs qu'on connaît aujourd'hui, les droits de l'homme, les dits commandements, les valeurs sociales qui sont tellement importantes en France, on les a dans la Torah, la dîme, le maasser, s'occuper des pauvres, l'égalité par rapport à la loi, qu'on soit le roi ou le contraire. Alors d'un coup, quand on raconte une histoire comme ça, les gens disent, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, ça peut permettre justement de répondre à la question, comment on fait pour rester concentré quand on lit un livre comme ça ? Alors, moi, je voudrais quand même comprendre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont dans ce livre, tu t'occupes de beaucoup de thèmes, mais quand même, le titre, Amsegoula, pourquoi avoir choisi ça ? En fait, celui qui me connaît, il sait que depuis que je suis petit, manifestement, c'est quelque chose, c'est un bug intérieur. Ce mot peuple, en fait... Amsegoula. Le mot am, peuple, et Segoula, on va dire comme ça, on l'a mal traduit, on traduit le peuple qui a été élu. Non, on n'a pas été élu, on a été choisi, on a été créé en tant que tel. En hébreu, Segoula, la racine, Messougal, on est capable. Chaque peuple a un rôle, chaque peuple a une volonté, a un rôle qu'il doit établir. Et nous, c'est quoi le nôtre ? On est... Même si on voudrait traduire par élu, on est élu pour quelque chose. Et souvent, les gens ont peur de dire qu'on a une spécificité parce qu'on a l'impression que si on dit qu'on a une spécificité, c'est-à-dire qu'on est meilleur que l'autre. Alors, les choses que j'explique à l'intérieur, le cœur, quand on dit qu'il apporte le sang et l'oxygène au corps, il n'est pas meilleur que le cerveau, il n'est pas meilleur que le foie. Il a un autre rôle. C'est pour ça que le Kouzari nous dit qu'on est le cœur des nations. Et nous, on a un rôle d'apporter la morale à l'humanité. Mais alors, quand on dit ça aux gens, ils nous disent, d'où tu sors ça ? – Alors, la question, on ne va peut-être pas rentrer dans ce débat, et puis c'est surtout par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société israélienne, c'est comment on apporte justement ce message qu'on doit apporter aux autres nations ? Là, il y a un grand victoire, une grande discussion qui se pose. – Tout à fait. Alors, la première des choses, c'est ce que j'explique. Avant de faire des séminaires au monde entier, on doit tout d'abord, nous-mêmes, être selon une certaine norme. Maintenant, c'est vrai qu'on critique beaucoup les choses qui ne montrent pas en Israël, mais on a certaines choses qui sont absolument fabuleuses. Et je le vois quand je... Voilà, je guide, par exemple, beaucoup des grandes écoles de France. Et quand ils viennent, il y a des juifs et des non-juifs. Je vois le regard des non-juifs, qui sont quand même l'élite de la France, qui viennent des grandes écoles, HEC, ESSEC, etc. Et quand ils regardent certaines choses, ils regardent, par exemple, le fait qu'on peut s'occuper de projets sociaux, mais pas à un niveau personnel, dans le nombre des allocations, que ce soit accueillir des juifs d'Éthiopie qui n'ont rien apporté économiquement au pays, qui ont apporté, par exemple, un poids incroyable au niveau social et économique. Mais de dire, c'est nos frères, ça, c'est un message extraordinaire. Quand on nous raconte que des Israéliens doivent aller chercher des otages français non-juifs dans un avion d'Air France à Antébé, c'est quelque chose d'extraordinaire. On apprend certaines choses à des gens, quand même, ils voient comment on travaille. Avec tous les problèmes qu'on peut avoir en Israël, on a quand même certaines choses qu'on doit vivre nous-mêmes. Est-ce qu'on est arrivé au top ? Non. Et quand tu vois, justement, quand même, qu'aujourd'hui, il y a une certaine, quand même, tension entre les différentes parties en Israël, tu restes encore optimiste ? Non seulement je reste optimiste, mais je dis que j'ai l'impression qu'on clarifie certaines choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme une crise d'adolescence. L'enfant, jusqu'à 13 ans, il écoute « oui, papa, oui, maman », il ne pose pas de questions. Il y a 14 ans, 15 ans, il pose des questions. Et si on ne lui répond pas à sa question, il va se révolter et il aura raison. On veut comprendre aujourd'hui c'est quoi notre source. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je pense que les erreurs, on les voit, sont faites des deux côtés. On ne peut pas imposer une façon de vivre à quelqu'un d'autre. Mais je crois que les choses qui nous rassemblent sont tellement plus grandes. Et si je pourrais donner un exemple personnel, j'ai la chance de servir encore en milieu, mais en période de réserve, dans une unité combattante. Et c'est intéressant de voir qu'à ma droite, j'ai le porte-parole de la fondation peut-être la plus à gauche d'Israël. Et à ma droite, j'ai le neveu de Mir Kahana, le fondateur du mouvement d'extrême droite Kahana Khai. Et les gens servent ensemble. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on peut voir comme mécontentement qui exprime à Malaise les choses qui nous rassemblent. Et ce qui est intéressant, c'est souvent le regard des non-juifs. Nous, on regarde uniquement ce qui ne va pas chez nous. Mais on ne regarde pas spécialement les choses qui vont. Alors, c'est normal qu'on regarde ce qui ne va pas parce qu'on veut les améliorer. Mais je pense que quand on regarde les choses qui vont, on sait autre chose. Am Ségoula, est-ce qu'il va y avoir un deuxième livre ? Encore une fois, je n'ai jamais pensé écrire un livre. Alors, déjà, maintenant, on me demande de le traduire en hébreu. Certaines personnes m'ont dit, écoute, ce livre-là, il n'existe pas en hébreu. Alors, je me suis dit, d'abord, on voit comment ça se passe en français. Mais je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Par contre, c'est intéressant, c'est le sous-titre. Il est intéressant parce qu'en fait, j'explique, et on le voit, pourquoi en fait, ce peuple-là, il est éternel. Si jamais, manifestement, on est là, et c'est un fait, personne ne peut remettre en question que toutes les nations disparues, on est là, c'est parce que manifestement, on a une mission particulière. Et en fait, cette mission particulière, justement, d'apporter cet apport-là, c'est pour ça qu'on a besoin d'être là. Et c'est intéressant, c'est qu'en France, il y a énormément de philosophes. Il y a quelqu'un qui a écrit, est-ce que Dieu existe ? La fortune numéro 2 en France. Et la preuve qui l'amène que Dieu existe, c'est justement le fait que ce peuple existe encore. C'est-à-dire, si manifestement, et c'est un chrétien croyant, si manifestement ce peuple est là, c'est-à-dire qu'il y a une raison autre que le fait qu'ils doivent survivre. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut regarder ça avec beaucoup de cynisme, parfois, de regarder qu'est-ce qu'on ne va pas. Je pourrais me permettre, si déjà on est dans les petites blagues, je sais que notre temps est limité. Ah oui, non, mais c'est bien de terminer par une blague. On raconte toujours, les gens me disent, mais tout le temps, tu vois le côté Israël optimiste. On raconte qu'il y a monsieur et madame Cohen qui sont sur un petit bateau à Deauville avec leur fils, et le fils est en train de pêcher. Et d'un coup, le fils attrape quelque chose, et le poisson tire tellement fort que le gosse tombe dans l'eau, le fils de monsieur et madame Cohen. La mère est là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Dieu fait un miracle. Et le gosse sort de l'eau, le père enlace le gosse. Merci, mon Dieu, quel miracle. La mère, elle dit, mais dis-moi le petit, quand il est tombé, il n'avait pas une casquette. Il y a 100 ans, il n'y avait rien dans ce pays. On était un désert. Il y avait moins de 100 000 personnes. On a aujourd'hui 10 millions d'habitants. On est une start-up nation. On a réussi à accueillir des gens de 100 pays du monde entier, à faire une nation. On a des problèmes, mais je crois qu'il ne faudrait pas regarder la casquette qui manque et regarder quand même d'où on est venu. Am Ségoula, David Chawatt. Alors, comment on fait pour acheter ce livre ? Alors, en Israël, c'est très simple. On peut taper sur Internet Am Ségoula. Livre Am Ségoula. Et à ce moment-là, on tombe sur Internet, sur le site, on peut le commander. En dehors du monde, ça passe par Amazon. On rentre sur Amazon, on l'achète avec un grand plaisir. Et le but, encore une fois, c'est important de le dire, ça n'a jamais été un but pour moi de vendre des livres. Mais on raconte tout le temps la blague juive qui dit qu'il y a un auteur qui dit l'important, ce n'est pas de lire le livre, c'est de l'acheter. Mais là, j'espère quand même que même celui qui l'achète, ça lui servira à deux, trois choses. Moi, ça m'a servi, j'espère que ça servira à d'autres à mieux comprendre certaines choses qu'on vit. Mais on n'arrive pas tout le temps à mettre des mots dessus. Très bien. Courrez à acheter ce livre parce que ce n'est pas un livre qu'on lit en une fois. C'est un livre qu'on a à côté de son lit. Voilà, ou le Shabbat, tranquillement. Mais pas après la tchina du Shabbat midi. C'est un livre qu'on feuillette et je pense que c'est quelque chose qu'on lit sur du long terme. Oui. Merci beaucoup, David. Toda rabba, Olivier. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501